Et on le voit au niveau national, c'est beaucoup moindre. Au niveau national, donc ici, les résidences secondaires sont quand même relativement réduites par rapport à la Lausère, où ça représente donc le tiers des habitations. Donc effectivement, il y a un déficit de logements. Et même sur le plan du tourisme, cette année, nous avons accueilli à peu près 400 000 touristes. On aurait pu, je pense, en accueillir beaucoup plus, sauf que nous étions en manque de logements pour accueillir ces gens. Donc il faudrait vraiment se pencher sur le logement pour justement développer et contribuer à l'attractivité de notre territoire. Il ne faudrait pas que la personne qui vient de l'extérieur ne puisse pas venir en Lausère, parce qu'elle ne peut pas se loger. Alors cette association, on l'a créée il y a deux, trois mois seulement, parce qu'on pensait que c'était nécessaire de trouver une association qui parte de la base pour essayer de trouver des idées pour développer ce territoire. Et visiblement, ça n'avait jamais été fait, jamais été pensé en Lausère. Donc on se disait qu'il fallait créer une association pour développer le territoire et trouver de nouvelles idées qui seraient apportées par de nouvelles personnes. Alors du coup, comment ça fonctionne ? Comment on peut en faire partie ? Alors pour en faire partie, déjà, vous pouvez aller consulter notre page Facebook, où se trouve aussi notre ADS mail, et participer à des réunions qu'on va organiser. La prochaine aura lieu le 18 novembre. On indiquera peu de temps avant l'adresse. Ce sera diffusé certainement dans les médias, et on le diffusera aussi sur notre page Facebook. Et vous pouvez être auditeur au moins un temps, auditeur libre, venir assister aux débats, conférences. Ça dépendra des fois, des fois ce sera des débats, des fois ce sera des conférences. Et le tout, c'est d'avoir la volonté d'aider ce territoire à trouver un nouvel élan. Alors l'attractivité est étroitement liée à la démographie. La population au Grand Nozère augmentera lorsque notre département, notre territoire sera plus attractif pour faire venir des gens de l'extérieur. Donc c'est pour ça que ce soir, comme premier thème du débat, on a souhaité évoquer l'attractivité de notre territoire, quels sont les atouts de notre département, quels sont également ses défauts, mais aussi ses manques, pour qu'on puisse attirer des gens de l'extérieur. Donc il me semblait important de pouvoir traiter à la fois ces deux sujets, la démographie et l'attractivité, qui sont étroitement liés pour développer notre territoire, la Nozère. Tout l'objet de ces réflexions sera diffusé et dans les médias, et on le diffusera auprès de toutes les personnalités. Ça veut dire qu'il y a une ouverture, ça veut dire que ce n'est pas pour créer une échelle, pour pouvoir, nous, plus tard, être du bon côté de la rampe, c'est on veut l'ouvrir à tout le monde, pour diffuser les idées qui émergeront auprès de tout le monde. Ce n'est pas du tout une sorte de rampe d'accès pour autre chose. Et ça, on peut vous le certifier, on veut absolument que cet objet, cette association appartienne aux gens, et que les gens ainsi puissent trouver, nous donner des idées, et on va les porter auprès de tous.